... Ce convoi se dirige vers Attar, situé en plein désert de Mauritanie, à 450 km de Nouakchott. Il transporte une équipe d'astronomes composée de membres de l'Observatoire de Paris-Meudon et du Pic du Midi. Une fois de plus, ces astronomes seront au rendez-vous avec la Lune et le Soleil, comme ils l'étaient au Soudan en 1952, en Suède en 1954, en Océanie en 1965, en Sibérie en 1968, au Mexique en 1970. Dès le mois de juin 1971, une prospection en Afrique saharienne a pu être faite grâce à l'appui du Bureau des Longitudes et du Ministère des Affaires étrangères. Et une demande de création d'une recherche coopérative sur programme a été acceptée par le CNRS en janvier 1972. Après avoir effectué toute la série de essais normaux, et afin de rendre l'observation possible aux Zéniths à partir de l'avion, le prototype 001 a reçu de substantielles modifications dans les usines de Toulouse de l'aérospatiale. En particulier, quatre hublots ont été placés à la partie supérieure du fuselage de l'avion. Ce travail important a nécessité un nouveau calcul et des renforcements de la structure. Mais les essais effectués à ce moment-là, et notamment les essais d'étanchéité, ont montré dans quel excellent état l'avion avait terminé ses essais de performance. Les conditions de stabilité, la place disponible, la puissance électrique fournie par l'avion, ont permis à plusieurs équipes d'implanter leurs expériences à bord. Celles de l'Institut d'astrophysique, de l'Observatoire de Paris-Meudon, du Los Alamos Scientific Laboratory, du Queen Mary College de Londres et de l'Université d'Aberdeen. Ce programme, placé sous l'égide de la DGRST, a été rendu possible grâce à la collaboration de l'Institut National d'Astronomie et de Géophysique, du CNRS, de la Direction des Recherches et Moyens d'essai et de l'aérospatiale. Mais revenons en Afrique. C'est à Shingeti, capitale religieuse de la Mauritanie, que les Américains ont planté leur tente climatisée. Au Tchad, plus à l'est, s'est installée une équipe de l'Institut d'astrophysique de Paris. Mais c'est à Attar, sur l'ancienne base militaire, que se retrouvent le plus grand nombre d'équipes, des Françaises, des Japonaises, des Russes, des Hollandaises, des Italiennes et des Suisses. Tous ces chercheurs, ces ingénieurs, ces techniciens sont donc mobilisés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, pour l'observation de ce phénomène exceptionnel. Le groupe solaire, depuis maintenant, les Mauritaniens ont entendu ça, ils ont parlé depuis très longtemps, très longtemps, il y a trois ans. Et c'est une chose quand même qui est extraordinaire, ils ne croyaient jamais qu'ils pourraient avoir l'équipe de soleil pendant ces années. Et aujourd'hui, quand même, ils ont vu quand même, ils ont entendu quand même que c'est sûr et certain qu'il y a l'équipe de soleil. Ils ont bien expliqué pourquoi, en tout cas, ils sont venus devant nous et ils ont amené des matériels incroyables, surtout l'équipe française, que les copains même, les Mauritaniens ont dit que le matériel qu'ils ont amené n'est pas seulement par l'écart des autres. Les autres n'ont pas amené le quart du matériel. Donc, à part le matériel qui a été amené par les frères français, nous sommes déjà sûrs et certains, par la présence de ce matériel, que ces frères ne s'amusent pas et qu'il y a vraiment l'équipe. Cependant, il y a d'autres qui se posent la question jusqu'à aujourd'hui, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, comment ils peuvent avoir l'équipe de soleil. Comment ces gens-là, comment ces français-là, on peut quand même dire qu'il y a l'équipe de soleil. Un jour bien déterminé comme ça. Un jour bien déterminé à 10 à 45, 30 juin à 10 à 45. Bien que très peu visible en France, l'éclipse du 30 juin 1973 fait la une des chroniqueurs scientifiques. Et l'ORTF donne une explication du phénomène à ses téléspectateurs. Le soleil au centre et qui éclaire. La terre qui tourne autour et la lune qui tourne autour de la terre. Lorsque la lune s'interpose entre terre et soleil, elle masque ce dernier pour la partie du globe qui est balayée par son ombre et qui se trouve de ce fait plongée dans la nuit. Cela devrait se produire à chaque mois lunaire. Mais cela n'arriverait que si les trois astres se trouvaient sensiblement alignés à ce moment. Dans la réalité, les choses sont moins simples car la lune ne circule pas dans le plan de l'orbite terrestre. Elle est tantôt au-dessus et tantôt au-dessous. Ainsi, lorsque la lune passe entre le soleil et la terre, le cône d'ombre se promène au-dessus ou au-dessous du globe terrestre. Et l'éclipse est manquée. C'est ce qui se passe le plus fréquemment. Lorsque la lune est proche de l'alignement, son cône d'ombre arrive à frôler la surface de la terre. Si maintenant les trois corps célestes sont bien alignés, que va-t-il se passer ? Tout dépend de la distance de la terre à la lune à ce moment car cette distance oscille entre 350 000 et 400 000 km environ. Si la lune est au plus près, son disque paraît plus gros et masque complètement le disque solaire. Il y a éclipse totale pour les régions qui se trouvent dans l'ombre de la lune. Le manège astronomique ramène tous les 18 ans environ le même cycle de 41 éclipses. Jadis redouté, les éclipses totales sont désormais attendues par les astronomes car ce sont les instants privilégiés pour observer le soleil. Cette éclipse-ci est la plus importante pendant beaucoup d'années parce que la durée de l'éclipse ici à Shingeti, c'est plus que 6 minutes. Le maximum, théoriquement, c'est 7 minutes et demi. Alors qu'il ne faut pas laisser cette éclipse passer sans faire cet essai. Le cône d'ombre ayant une vitesse de 500 mètres par seconde environ quand il est proche de la verticale et son diamètre étant de 300 km, sa durée de passage au point d'observation sera en effet de 7 minutes. Son déplacement d'ouest en est est dû à la rotation de la Terre et au déplacement de la Lune. Sur Terre, sa trajectoire, appelée ligne de totalité, prendra naissance au lever du soleil au niveau de la Guyane et s'estompera au coucher du soleil dans l'océan Indien. Or, les régions traversées par cette ligne, notamment le sud du Sahara et la Mauritanie, présentent pour les astronomes la probabilité maximum d'offrir un ciel dégagé le jour J. Attar est donc devenu en ce mois de juin 73 le lieu de rencontre internationale de nombreux astronomes et astrophysiciens du monde entier. Et quand un astrophysicien rencontre un autre astrophysicien, que voulez-vous qu'il se raconte ? Des personnalités locales viennent visiter la base. Peut-être leurs ancêtres avaient-ils rencontré les astronomes du siècle dernier, surtout préoccupés à l'époque par l'étude des mouvements relatifs des corps célestes. Aujourd'hui, les expériences faites au cours des éclipses ont pour but de préciser différentes données nécessaires à la connaissance de la nature physique de l'univers et des astres qui le composent. Certaines de ces expériences portent sur des mesures géométriques. Écoutons le professeur Roche, chef de la mission française en Mauritanie. Alors l'expérience que j'ai montée là est la seule expérience de la mission française qui n'a rien à voir avec le Soleil lui-même, mais qui concerne la Lune. J'essaie de déterminer avec une très grande précision une corde de la forme du pourtour de la Lune qui est assez mal connue. La Lune n'est pas tout à fait sphérique et on compare la forme de la Lune à la forme du Soleil qu'on suppose lui être sphérique. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais a une approximation bien meilleure quand même. À Shingetti, le professeur De Witt travaille sur l'effet Einstein. Il s'agit pour lui de déterminer la déviation des rayons lumineux provenant d'une étoile sous l'effet de la gravitation due à la masse du Soleil. Pour mesurer cet effet, il faut attendre un éclipse. La masse le plus massif, le plus proche de la Terre, c'est le Soleil. Et on essaie de prendre des photos, des images, des étoiles qui sont toutes près du Soleil. Mais pendant la journée, évidemment, le Soleil est trop brillant, qu'il faut attendre un éclipse pour que la Lune cache la lumière du Soleil et on verra les étoiles. D'autres expériences reposent essentiellement sur des mesures physiques. Grâce au perfectionnement technologique des détecteurs de rayonnement et au progrès réalisé dans la compréhension des mécanismes d'émission de ces rayonnements, l'astrophysique de nos jours s'est considérablement développée. À l'occasion de l'éclipse du 30 juin 1973, la plus grande partie des expériences montées sur Concorde ou au sol concerne l'étude des conditions physiques des couches extérieures du Soleil. Région gazeuse, beaucoup moins dense et beaucoup moins lumineuse que lui. On distingue au-dessus de la surface même du globe, appelée photosphère, la chromosphère, couche relativement mince, puis la couronne, beaucoup plus étendue, qui à une distance d'une dizaine de rayons solaires ou plus, se dilue progressivement dans le milieu interplanétaire. Pour l'observateur terrestre, en temps normal, la brillance du fond de ciel est due, pour sa plus grande part, à la diffusion des rayons lumineux par les molécules et les poussières de l'atmosphère terrestre. Or, cette brillance du fond de ciel, visible autour du disque solaire, est des milliers de fois plus intense que celle de la couronne et empêche de voir celle-ci. Pendant une éclipse, cette atmosphère terrestre est plongée dans l'ombre, ce qui élimine la diffusion. Et le disque solaire est occulté, ce qui élimine sa brillance trop élevée. Seule alors apparaît la couronne, parfaitement contrastée, puisqu'elle se détache de part et d'autre d'un ciel noir et d'un soleil noir. Les meilleures conditions sont alors réunies pour son observation. Son étude est du plus grand intérêt pour l'astronomie et pour la physique. En effet, le Soleil est la seule étoile assez proche de la Terre pour nous permettre de comprendre comment se fait la transition entre le milieu stellaire et l'espace interstellaire. D'autre part, la couronne est un très remarquable spécimen de plasma, très peu dense, à une température de plusieurs millions de degrés, composée d'électrons, de protons, d'atomes, souvent très fortement ionisés, et de poussière, le tout profondément modelé par les champs magnétiques et radiatifs du Soleil. C'est donc un magnifique laboratoire naturel pour étudier la structure et les propriétés de la matière, alors que sur Terre, un plasma ne peut être réalisé que dans des espaces confinés pendant des temps extrêmement courts, celui d'une décharge électrique par exemple. En général, chaque expérience concerne l'étude d'un certain niveau dans les couches extérieures du Soleil. Chacun de ces niveaux se caractérise par un domaine particulier de température et de pression. Et, à chacun d'eux, correspond un type de rayonnement particulier étudié au moyen d'un spectrographe. Nous sommes ici avec une grande spectrographe et la lumière solaire entre la spectrographe, il y a un miroir sur le stade qui tourne avec le Soleil, un miroir sphérique qui donne l'image du Soleil qui est jetée sur le plan d'une fente. Mais comment se fait la transition physique entre deux niveaux où règnent des conditions extrêmement différentes de température et de pression ? Ce sont là des problèmes cruciaux qui précisément ne peuvent être abordés que pendant les éclipses. L'étude que nous faisons est l'étude du spectre solaire dans quelques régions d'onde et nous étudions spécialement la région, région transition entre la photosphère et la gramosphère. Le spectre normal du Soleil est un spectre avec des rayes noirs, des rayes sombres, des rayes Fraunhofer. Mais le spectre de la gramosphère est un spectre avec des rayes brillantes. Ces rayes brillantes sont des rayes d'émission des gaz de la haute photosphère et de la chromosphère. Leur aspect et leur intensité dans le spectre permet de préciser la nature et la localisation de certains éléments tels que l'hélium, le calcium ou l'hydrogène dont on voit ici le spectre et de déterminer les températures et les pressions locales. Cette expérience porte sur l'étude des protubérances solaires. La notre expérience est une expérience de spectrographie et de protubérances. Ces protubérances dans lesquelles Janssen a découvert l'hélium sont des prolongements du milieu chromosphérique. Les Italiens et les Français les étudient les uns par une méthode spectrométrique les autres par une méthode photographique. Voici les images des protubérances. J'aimerais bien qu'il y en ait de semblable le jour de l'éclipse. Sur un cliché analogue à celui-ci, une étude photométrique en différents points de la protubérance permettra de calculer la densité et donc d'avoir une idée des échanges de matière entre la couronne et les protubérances et des transports de matière éventuels d'une partie de la protubérance à l'autre. Nous voici donc ramenés au problème de la transition entre la chromosphère et la couronne où la température s'élève très brusquement de 10 000 à plusieurs millions de degrés. Cette région de transition présente un intérêt capital pour la physique de la couronne solaire parce que c'est dans une très mince partie de cette atmosphère que passe toute l'énergie qui chauffe la couronne ainsi qu'un important transfert de matière. Notre domaine d'études est la couronne solaire. Avec cet instrument, nous proposons de faire des fichiers monochromatiques montés sur une monture équatoriale qui comportent deux lunettes, des dispositifs optiques pour analyser la lumière et des caméras électroniques qui sont des instruments extrêmement rapides qui permettront de faire des fichiers monochromatiques à haute résolution spatiale pendant le temps extrêmement court des éclipses. La caméra utilisée pour enregistrer ces très faibles énergies dérive du modèle l'allemand. Elle a été substantiellement améliorée et testée sous tous les climats par le groupe caméra électronique de l'observatoire de meudon. Sa sensibilité est pratiquement infinie puisqu'elle est capable de réagir à quelques photons seulement. Afin d'augmenter les performances de la photocathode et d'assurer un vide le plus complet possible, la caméra doit être refroidie à l'azote liquide. Il a donc fallu acheminer en plein désert trois citernes totalisant 2400 litres, ce qui n'a pas été un des moindres problèmes dans ce pays où la température à l'ombre atteignait 45 degrés. Le but de cette étude est d'obtenir les hétérogénités en densité et en température dans la couronne solaire. Cette étude est complétée par la polarisation des rays qui fournira des informations sur le champ magnétique et l'ensemble des données que l'on pourra obtenir sur les paramètres physiques qui décrivent le plasma coronal nous permettra de tester différents modèles magnéto-hydrodynamiques de couronne solaire de façon à examiner les bilans d'énergie ou les bilans de matière, ce qui est vraiment d'importance car la couronne solaire se prolonge dans le vent solaire qui s'étend jusqu'à l'orbite de Jupiter et qui baigne notre environnement terrestre. 30 juin 7h30 temps universel tous les participants sont présents y compris quelques nuages qui ne sont pas désirés et la lune qui n'est pas encore visible. A Las Palmas où Concorde est arrivée depuis 3 jours et à Attar chercheurs et techniciens procèdent aux dernières vérifications. 9h45 Concorde se place au point d'attente. A la seconde près à 10h08 le décollage s'effectue à pleine charge. Chaque minute de retard aurait eu comme conséquence d'amputer l'observation de la totalité d'environ 10 minutes. Le transfert vers 1 et 2 terminé. Ok. On n'a pas une faute qui n'est pas un dérapage indiqué. Alors, berche, moi je suis zéro pile. Oui, on reste comme ça. Deux minutes après le décollage, Mach 1 est déjà atteint. Les équipes sont libérées de leur siège et désenclenchent les systèmes mécaniques et électriques. Il reste maintenant 33 minutes avant l'acquisition du soleil. Déjà, à l'horizon se précise une bande sombre qui va grandissant. totale, bientôt. Le cap est mis sur la Mauritanie à la rencontre du cône d'ombre qui pour l'instant se déplace au-dessus de l'océan à une vitesse beaucoup plus élevée que celle de l'avion. À 10h30, Mach 2 est atteint. La rencontre doit avoir lieu à l'est d'Atar pour éviter le site des observateurs au sol. Un retard se produirait-il maintenant ? Le pilote dispose d'un bac pour calculer rapidement un nouveau point de rendez-vous plus à l'est. La luminosité décroît au fur et à mesure que l'avion s'enfonce dans la zone de pénombre. Cette zone de pénombre a également gagné Atar. Mais la luminosité est encore très forte. Le premier contact a eu lieu à 9h28, exactement à l'heure prévue. Ce qui surprend les Mauritaniens. Pour eux maintenant, il n'y a plus de doute, les savants avaient raison et pourtant... On est sûr de quelque chose. Quand Dieu nous dit telle chose, on est sûr et certain. Puisqu'on est musulman, on dit que cette chose se passera parce qu'il a dit telle chose. Le Coran prévoit, explique l'éclipse, s'explique que ça... Oui, le Coran indique qu'il y a des éclipses solaires tous les 18 ans. Et alors, comment pensez-vous qu'ils vont réagir quand l'éclipse aura lieu, effectivement, au jour prévu ? Certains disent que le jour qu'il y a l'éclipse, c'est la fin du monde. Certains disent que vraiment, c'est la fin du monde puisque l'éclipse solaire, c'est la rencontre de la lune et du soleil. C'est ça, oui. D'autres disent que vraiment, c'est un homme humain qui aura lieu surtout comme les autres phénomènes. Il reste encore 20 minutes avant le deuxième contact. L'obscurcissement est maintenant nettement prononcé, d'autant plus que les quelques nuages qui étaient déjà présents au lever du soleil sont toujours menaçants. Pourvu que l'un d'eux ne vienne pas se placer devant le soleil au moment crucial, comme c'est arrivé plusieurs fois les jours précédents. Ce serait alors l'échec total de la mission au sol. On a envie, ceux de Concorde qui, à 17 000 m, confortablement installés dans une cabine climatisée, sont au-dessus de ces problèmes. 10 heures 41. Il reste encore 4 minutes avant le début de la totalité. Il fait presque nuit sur la base et le nuage redouté passe maintenant devant ceux qui restent du soleil. Une consternation silencieuse s'est abattue sur le camp. Pour les scientifiques, c'est ça la fin du monde. 10 heures 44. Une minute avant le second contact, le nuage a disparu. L'équilibre des températures est rompu, des vents s'établissent, l'ionisation en haute atmosphère se modifie. Il n'y a pas des vents dans les coins. Les appareils sont mis en marche. Les premiers vont pouvoir analyser dans quelques instants la transition photosphère-chromosphère. Attention. Klaxon. 10h45, deuxième contact. Pendant un très court temps, le soleil n'est plus visible qu'à travers la découpe des vallées lunaires. Ce sont les grains de Bellet. Puis, après le spectre éclair correspondant à l'apparition de la chromosphère, la couronne se déploie dans toute sa splendaire. fantastique, les gars. Il fait nuit. On voit des étoiles, les gars. Seule la couronne répand sur le paysage une clarté correspondante à un clair de lune. La période de totalité va durer 7 minutes. Beaucoup d'expériences ont été programmées à l'avance et les appareils se déclenchent automatiquement au fur et à mesure de l'obturation par la lune des couches successives de l'atmosphère solaire. Ça va être bon après, Bernard. Elle est quand même belle. 10h52, troisième contact. L'inquiétude de nos amis mauritaniens s'est apaisée. Le soleil sort vainqueur de son combat avec la lune. La lumière revient. Deux caméras installées sur une table équatoriale ont filmé l'éclipse depuis le premier contact à raison d'une image toutes les 4 secondes. Ainsi, tout le phénomène qui, jusqu'au dernier contact, va totaliser 2h49 minutes est vu ici accélérer environ 100 fois. et puis, à présent, Alors que l'éclipse totale se termine pour les terriens, pour qui elle n'aura duré que 7 minutes, à bord de Concorde, 16 hommes vont vivre l'éclipse solaire la plus longue de l'histoire. A partir de 10h53, l'avion et l'ombre suivent deux trajectoires très voisines. L'avion vole à sa vitesse maximale Mach 205, soit environ 200 km heure de moins que la vitesse de l'ombre. Celle-ci va donc le dépasser lentement, portant ainsi la durée de la totalité à 80 minutes. En fait, la trajectoire de Concorde entre le point d'acquisition précédant de peu le second contact et la fin de l'observation est un arc de grand cercle dont la longueur, calculée pour être maximale, permet au pilote automatique une navigation stable, contrôlée par une centrale à inertie. Cet atout considérable qu'est l'augmentation du temps d'observation a permis à l'équipe de l'Institut d'astrophysique de Paris de préparer une expérience destinée à étudier les processus dynamiques dans la basse couronne solaire à travers une série de photos étalées sur 60 minutes. Elle devrait permettre d'observer les ondes qui affectent le plasma coronal sur plusieurs périodes. Ces ondes pourraient être à l'origine du vent solaire. Deuxième atout considérable, l'altitude de vol de Concorde, 17 000 m. C'est-à-dire bien au-dessus des couches denses de l'atmosphère responsables de l'absorption des très faibles signaux infrarouges. Ceux-ci, émis par la chromosphère ou la couronne, sont difficilement décelables au sol. À bord de Concorde, les chercheurs de l'observatoire de Paris-Meudon, de Kittpik et du LPSP pourront étudier à l'aide de détecteurs infrarouges refroidis à l'hélium le spectre d'émissions infrarouges de la couronne thermique. Il s'agit d'une accumulation de poussière microscopique orbitant au voisinage du Soleil dans le plan de l'écliptique qui serait peut-être des résidus fossiles du système solaire primitif. Mais revenons 6 minutes en arrière, à 10h46, au moment même où le cône d'ombre passait sur Attar. Concorde a terminé son virage final d'acquisition et se stabilise maintenant sur sa trajectoire d'observation. La tâche immense de l'ombre se rapproche. Elle est nettement visible à Tribor. L'avion va l'aborder par le nord et se laisser rattraper. Les pilotes maintiennent la vitesse à Mach 205. Tout fléchissement de cette vitesse entraînerait le dépassement trop rapide de l'avion par l'ombre. Déjà les vents sont contraires et suffisants pour réduire la totalité à moins des 80 minutes espérées. Il reste 7 minutes avant le second contact. 7 minutes pendant lesquelles le bord lunaire va balayer lentement le bord de la photosphère à raison de 14 km par seconde seulement, c'est-à-dire 10 fois moins vite que ce même balayage vu à partir du sol. L'avion est maintenant très sombre. Roulis, lacets et tangages ne dépassent pas le demi-degré. 10h53, second contact. Concorde est rattrapée par le cône d'ombre exactement au point prévu en latitude et longitude avec une précision de l'ordre de la seconde. Le spectre est clair et dilaté. La chromosphère apparaît, rouge, pendant une vingtaine de secondes. John Beckman du Queen Mary College a donc beaucoup plus de temps que ses collègues au sol pour observer son rayonnement qui de plus sera ici visible dans le domaine infrarouge lointain au moyen d'un interféromètre de Michelson. L'appareil navigue maintenant dans l'obscurité totale, seul dans le ciel de Mauritanie qui depuis zéro heure est interdit au trafic. A cette altitude, la vue s'étend jusqu'à environ 450 km montrant la courbe de la Terre à l'horizon. On distingue sur le sol l'ombre circulaire de la Lune, la zone de pénombre et au-dessus une magnifique coupe de la basse atmosphère avec la troposphère dont les poussières diffusent une lumière blanche, surmontée de la tropopause, puis la stratosphère à la base de laquelle vole Concorde et qui diffuse une lumière bleue sombre. A la limite du cône d'ombre, l'éclipse interrompt brusquement l'éclairement des molécules d'oxygène. Les effets de ce brusque crépuscule artificiel sont étudiés par un physicien de l'université d'Aberdine. A 11h30, à la mi-totalité, Concorde frôle le bord sud de l'ombre avant de pénétrer à nouveau à l'intérieur. Il reste encore 37 minutes avant la fin de la totalité. Libenberg, du Los Alamos Laboratory, contrôle le champ d'un interféromètre Fabri-Perrault. Son but est de mettre en évidence dans une raie du fer d'éventuelles oscillations de la basse couronne dont les périodes sont trop longues pour être observées depuis le sol. 12h03, troisième contact. Le soleil réapparaît après une totalité qui, en définitive, aura duré 70 minutes. Vers l'arrière, la lumière éclaire à nouveau le paysage. Le cône d'ombre, qui maintenant a dépassé l'avion, poursuit sa trajectoire vers le Kenya où l'attendent d'autres astronomes. Concorde quitte la bande de totalité, amorce sa descente et entame sa procédure d'approche pour atterrir à Fort-Lamy. En un seul vol, Concorde rapporte des informations accumulées sur 70 minutes de totalité, c'est-à-dire autant que la durée de totalité de toutes les éclipses observées en différents points du globe depuis le début du siècle. Avec les nouveaux supersoniques, la durée d'observation pourra atteindre 2 heures. Un immense domaine d'études deviendra accessible, au-delà des éclipses solaires, celui des éclipses de planètes, d'étoiles et même de nuages galactiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...